... Un stage militaire pour des étudiants en école de commerce de Bordeaux. Ici, ils marchent au pas pour mieux préparer leur avenir, découverte dans ce journal. La garde d'enfants ne s'improvise pas à Rennes. Des stages sont proposés pour apprendre à faire du baby-sitting. Car oui, ça s'apprend, réaction dans cette édition. Mais avant cela, alors que les vacanciers sont nombreux à rejoindre les stations de ski en ce moment, un bon plan, louer son équipement près de chez soi, c'est moins cher qu'en station. Reportage à Rennes. À des centaines de kilomètres des pistes, la saison de ski bat son plein à Rennes. Les vacanciers se bousculent dans le seul magasin de Bretagne à proposer de la location de ski. Huit ans déjà que Clément Collard s'est lancé dans l'aventure. Là, je prépare les skis de la famille Régnier qui viennent chercher ça vendredi. Donc on fait le réglage en fonction de les skis, les chaussures qu'ils ont réservées, et leur poids et leur niveau de ski pour régler la tension adéquate de façon à ce que leur ski déchose correctement, si toutefois ils tombent. Ça marche, je vais reprendre le bon de réservation. Louer son matériel avant de partir, la formule a séduit ce Rennais. L'intérêt, c'est de trouver des skis à un prix compétitif et puis avoir une bonne relation avec le responsable de l'eau casquite. Ça permet aussi d'arriver le matin et puis aussitôt, à 10h, on peut aller sur les pistes et on ne fait pas la queue là-bas. Ils font réparation, entretien et surtout à des prix imbattables sur la région. C'est pratique. Les chaussures, j'ai loué 30 euros et j'ai fait 25 euros de réparation. Bien sûr, il faut transporter son matériel jusqu'à destination, mais en moyenne, les prix à la location et l'entretien sont deux fois moins chers qu'en station. Les 600 paires de ski sont presque toutes parties pour les vacances de février. Après quelques années de tâtonnement, l'activité est viable. Clément a créé un emploi saisonnier. Pour lui, le plus frustrant, c'est de vivre tout l'hiver dans une ambiance de ski sans jamais voir la montagne. C'est un car pas tout à fait comme les autres. Celui-ci peut se coucher complètement sur le côté et même prendre feu en toute sécurité et sur commande. Un outil pédagogique destiné aux scolaires et aux conducteurs de bus. Cette fois-ci, ce sont les pompiers de Colmar qui ont testé ce véhicule unique. L'objectif de l'opération étant de se mettre dans la position inconfortable de la victime. C'est mettre nos personnels dans la réalité le plus du terrain, le plus simuler un accident, de manière à pouvoir les mettre en vraie situation opérationnelle telle qu'ils pourront y être demain dans l'activité. Depuis 4 mois, le véhicule sillonne la France. D'autres simulations doivent suivre pour, à l'avenir, mettre en place un réseau de formateurs chez les pompiers. En cette période de vacances scolaires, nombreux de jeunes recherchent des babysitting pour se faire de l'argent de poche. À Rennes, une association dispense 3 jours de formation très concrète pour savoir réagir en toutes circonstances. Pas évident le babysitting, les parents ont envie de prendre l'air, mais sans confier leur progéniture aux premiers venus. Et puis le ou la babysitter aimerait bien se faire un peu d'argent de poche, mais sans se retrouver non plus dépassé, si jamais le bambin lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est pour ça qu'au Cercle Paul-Bert, depuis 10 ans, on donne des formations, rythme de l'enfant, motricité, hygiène, risque domestique, législation, etc. Ça peut aider. Pour me rassurer un peu. Puis je pense que d'avoir une formation, ça peut rassurer aussi les parents, pour plus de confiance avec leur enfant aussi. Allez-y, fouinez dedans. Cette semaine, il n'y a que des filles. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Pendant une heure ici, l'animateur va leur enseigner l'art de lire un livre. Pour apaiser l'enfant, développer son imaginaire, il est important, dit-il, de le faire participer, de mettre le ton. Puisqu'il y a quelque chose de spécial à l'intérieur, le souffle de l'amour. Tous ces conseils ne sont pas anodins. Le babysitter sera peut-être le seul, dans l'entourage de l'enfant, à prendre le temps de lire une histoire. On n'est pas seulement sur du « gardiennage » d'enfant. C'est pas mettre un enfant devant une télévision et puis attendre que le temps se passe. Au contraire, le babysitter a un rôle éducatif comme les parents, certes un peu moins important, mais en même temps, il est aussi le vecteur de connaissances. Trois jours de formation gratuite qui feront plus sérieux, évidemment, sur un CV. En échange, il faudra assurer bénévolement un peu de babysitting sur des événements culturels du Cercle Paul-Berre, de quoi acquérir de l'expérience et rencontrer aussi des familles qui peut-être les rappelleront pour venir à la maison. Enfin, des étudiants en école de commerce de Bordeaux font leur service militaire. Une semaine de stage avec au programme des défilés au pas, des parcours d'obstacles et des combats au corps à corps. Rien de mieux, paraît-il, pour apprendre le travail d'équipe et la rigueur. Commencer sa journée avec du marché au pas, Eugénie n'en avait pas franchement l'habitude. Ça rigole qu'à moitié aujourd'hui ? Ça va, on s'y habitue à force. Pourquoi vous êtes là ? Pour découvrir le monde de l'armée, puis découvrir la discipline, la rigueur. Comme 30 autres étudiants de l'école de commerce de l'INSEC, Eugénie a été volontaire pour une immersion militaire accélérée. Et les formateurs de l'école militaire de Saint-Mexan les ont rapidement mis dans le bain. C'est que l'échauffement là ? Oui, je sais, mais je suis asthmatique, donc c'est normal. Après, j'adore repousser mes limites, donc ça me fait hyper plaisir d'être là. Je pense que j'en ressortirais que plus fière. Allez, rapidement, vous récupérez les protections, on les protège, c'est bien. Je rentre un petit peu dans sa garde, et là je viens taper comme ça. Alors, Eugénie a vraiment tout donné. Et elle a appris à faire face aux inattendus liés, au terrain et au matériel. J'ai un petit souci, je suis toute petite et les protèges Shibia me bloquent le pied, donc pour me relever, c'est hyper difficile. On voudrait vous y voir, vous. Car Eugénie, elle, rêve plutôt de travailler dans le marketing des milieux du luxe et de la mode, un univers commercial bien éloigné du monde militaire. Et pourtant... Des points communs, le travail en équipe, je dirais, la prise de décision, qu'on doit travailler aussi en école de commerce, une certaine rigueur et beaucoup d'organisation. Et puis qui sait, après ce stage d'une semaine à l'ENSOA, elle rejoindra peut-être un jour les réservistes opérationnels. Il y en a 50 000 en France aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada